Salam à tous la famille, c'est Ben Griseau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de transfert parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures, ces dernières heures et ces derniers temps, ces derniers jours au niveau du mercato. On va commencer aujourd'hui par le recrut, la deuxième recrut du Paris Saint-Germain. Après Vitinha, c'est Hugo Equitiqué qui est en provenance de Reims, 20 ans. Je ne le connais pas assez, je n'ai pas vu les matchs de Reims l'année dernière. Mais apparemment c'est un bon joueur qui a mis 10 buts la saison dernière avec Reims. Moi je vais attendre de le voir les prochains matchs avec le PSG pour pouvoir faire un avis là-dessus parce que je ne le connais pas donc on fait confiance à Luis Campos et à Galtier qui, c'est plus Luis Campos on va dire, qui a décidé de ce joueur. Il aurait pu être recruté par Newcastle, à Newcastle on rappelle qu'il s'est fait acheter par des propriétaires saoudiens l'été dernier. Finalement Hugo Equitiqué, son but c'était d'aller au PSG donc il est venu au PSG. Donc voilà, c'est seulement la deuxième recrue après Vitinha pour le PSG. Ensuite, il y a Riyad Mahrez qui a prolongé jusqu'en 2025 avec Manchester City. Je vais vous lire sa déclaration, je suis très heureux d'avoir signé ce nouveau contrat. J'ai apprécié chaque minute passée ici, c'est un plaisir de faire partie de ce club. Moi je ne le vois pas dans un autre club que Manchester City. Il est parfait avec Guardiola, il s'entend bien avec Kevin De Bruyne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, Mahrez qui se sera jusqu'en 2025, qui prolonge jusqu'en 2025, donc 3 ans de plus à Manchester City. Ensuite, côté FC Barcelone, Rafinha a signé hier pour 55-58 millions d'euros en provenance de Leeds. Il est arrivé au Barça hier, il l'a signé au Barça hier jusqu'en 2027, c'est un joueur de côté. Une recrue qui a été faite juste après l'officialisation de la prolongation de contrat de Ousmane Dembélé qui a prolongé jusqu'en 2024, deux ans de plus, seulement deux ans de plus. Donc sincèrement, celui qui ressort gagnant de ce duel entre Ousmane Dembélé et le Barça, c'est plus le Barça. Parce que Ousmane Dembélé au départ, il demandait beaucoup d'argent, il demandait un vrai salaire, le Barça ne pouvait pas et le Barça demandait de le faire partir cet hiver. Le Barça demandait à Ousmane Dembélé de partir rapidement et au final, ils ont réussi à le prolonger, donc c'est une victoire pour eux, ils pourront le garder. En plus on parle d'un joueur, il a été pas mal blessé, mais quand il n'est pas blessé, il est extraordinaire, il a réussi à être meilleur passeur de la Liga en une partie de saison. Donc en une saison, s'il n'est pas blessé, il faudrait juste qu'il ne se blesse pas, parce que s'il se blesse, ça pourrait gâcher ses deux ans de contrat, s'il se blesse encore comme d'habitude. Donc il ne faut vraiment pas qu'il ne se blesse pour l'AFC Barcelone, du coup on va voir ce l'année prochaine avec un trio qui pourrait se faire entre Raffinien et Ousmane Dembélé. Mais il pourrait y avoir aussi Lewandowski, on va en parler en fin de vidéo. Mais voilà, c'est une bonne chose en tout cas pour l'AFC Barcelone et pour Ousmane Dembélé aussi, il s'épanouit là-bas. Ensuite une info qui vient de tomber il y a quelques minutes, quelques heures, Serge Niabry qui promonge jusqu'en 2026 avec le Bayern Munich. Donc lui je pensais qu'il allait peut-être, enfin en vrai, en vrai de vrai, moi je ne le voyais pas partir du Bayern, il est épanoui au Bayern, il est bien pour le Bayern. Je le vois bien, je ne le vois pas dans un autre club que le Bayern Munich, donc à mon sens c'est une bonne chose pour lui, qu'il soit pour le Bayern et pour lui, qu'il promonge jusqu'en 2026. Côté Chelsea, Khalidou Koulibaly qui a été recruté par Chelsea aujourd'hui, ça a été officialisé aujourd'hui, même hier ou aujourd'hui, en provenance de Naples. Donc lui qui est arrivé en 2014 à Naples, il a été recruté par Chelsea pour 40 millions d'euros, donc un défenseur supplémentaire pour Chelsea. Chelsea, on rappelle qu'ils ont perdu Christensen, Christensen qui est parti au Barça. Donc là ils ont recruté Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs du monde, pour moi c'est un top joueur. Donc un vraiment servant Koulibaly, Chelsea pour Koulibaly, c'est vraiment un super club pour lui, c'est un club qui lui va bien. C'est comme, ça me fait penser un peu, c'est pas le même niveau, mais Virgil van Dijk, lorsqu'il est arrivé à Liverpool, moi je me suis tout de suite dit, voilà c'est un bon club pour Virgil van Dijk, parce que je le connaissais déjà. Mais là, Koulibaly pour Chelsea, c'est un super club pour Koulibaly, c'est un super défenseur et à mon sens, il pourrait très bien s'adapter au système de Thomas Tochel, donc il n'y a pas de souci pour lui. Et enfin, le gros dossier du jour, le gros transfert du jour, c'est Robert Lewandowski qui, selon l'information que je viens d'avoir, le président du Bayern a confirmé un accord entre le Barça et le Bayern pour le transfert de Robert Lewandowski. qui est absolument sensé pour nous. De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l'attaque de Sadio Mane, avec Sadio Mane. Nous avons donc conclu un accord avec le FC Barcelone jusqu'à présent uniquement verbalement. Le contrat est toujours en cours, il ne nous reste plus qu'à préparer les papiers. Donc ce n'est pas encore officiel, mais c'est quasiment officiel. Pour nous, pour tout le monde, c'est officiel. Lewandowski va signer au FC Barcelone, alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais on parle de 45, plus 5 millions de bonus. Donc à mon sens, mon avis sur ce transfert, qu'est-ce que tu fais de Aubameyang ? Est-ce que Aubameyang, moi je pense à Aubameyang là-dedans, est-ce que Aubameyang va accepter d'être sur le banc ou est-ce que Aubameyang va être vendu cet hiver ? On ne sait pas parce que Aubameyang, lui, il est arrivé au Barça, il s'est imposé au Barça, il marquait des buts, il était titulaire, titulaire indiscutable, bon d'entendre avec Ousmane Dembélé, maintenant tu fais comment ? Parce que Lewandowski, tu ne le mets pas sur le banc, tu le mets titulaire. Donc on se dirige vers un trio Ousmane Dembélé, Lewandowski et Rafinha. ou il y a aussi Ferran Torres, il y a aussi Memphis Depay, bon pour l'instant Depay il est encore au Barça. A priori le Barça voudrait se débarrasser de Memphis Depay, mais qu'est-ce que tu fais de lui aussi ? Si pour l'instant il est là. Après au milieu de terrain, on parlait aussi de Bernardo Silva au Barça. Si Bernardo Silva vient au Barça, qu'est-ce que tu fais au milieu de terrain ? Est-ce qu'on se dirigerait plus vers un milieu de terrain ? Franck Kessier, Bernardo Silva, Pedri. Donc Gavi, tu le mets sur le banc, un jeune joueur comme lui tu le mets sur le banc. Tu as Busquets, tu le mets du coup sur le banc. Ou alors tu le mets à la place de Kessier. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup. Et Francky de Jong, Francky de Jong pour l'instant, lui il veut absolument pas partir du Barça. Mais le Barça demande à ce qu'il parte. Donc voilà, il y a un peu des joueurs, c'est un peu la pagaille. Mais en tout cas voilà, c'est des supers recrus pour le FC Barcelone. Les FC Barcelone qui font des recrus exceptionnels. Après on verra la saison prochaine, ce que ça va donner à mon sens. Ça peut faire peur cette saison, la saison prochaine pour le FC Barcelone. Est-ce que c'est le retour du grand Barça ? Le grand Barça de Messi de 2011, je dirais non. Mais après c'est de bonne augure pour le FC Barcelone, ces recrus-là. En tout cas voilà Lewandowski qui va signer au FC Barcelone. Il a même posté sur son compte Insta un message pour remercier le Bayern Munich. Pourquoi le FC Barcelone ? Moi j'ai une petite idée, peut-être qu'il veut concurrencer Karine Benzema. J'ai déjà entendu dire que Lewandowski cette saison, avec la performance que fait Benzema, ce qu'il a fait cette saison, c'est au-dessus de Lewandowski. Donc Lewandowski voulait faire mieux que Benzema. Donc c'est pour ça qu'il va sûrement aller au FC Barcelone. Pour, lors des classicaux, concurrencer Benzema, faire mieux que Benzema. Mais voilà à mon sens, en tout cas ça va faire un beau duel. Lors des classicaux, tu as les deux meilleurs attaquants au monde qui vont s'affronter. Donc ça va faire un beau duel pour les prochains classicaux en tout cas. Donc c'est une bonne chose pour le FC Barcelone et pour les classicaux, et pour le championnat espagnol, pour la Liga. On rappelle que l'année dernière, le Barça a perdu Lionel Messi. La Liga a perdu Lionel Messi. Ils ont perdu aussi Ronaldo en 2018. Donc là ils retrouvent un peu, voilà, ils ont ce duel Messi-Ronaldo. Ils n'ont plus le duel Messi-Ronaldo, mais ils vont avoir le duel Benzema-Levandowski. Donc ça va être intéressant. En tout cas la famille, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment, on n'oublie pas de liker, pouces bleus, commentaires, on partage. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.